Musique Avec l'IDEC, nous créons des programmes axés sur l'inclusion socio-économique des jeunes et des femmes par le sport. Et aujourd'hui, c'est une occasion pour mettre en valeur l'ensemble des start-up et l'ensemble des projets lancés par des jeunes filles qui ont suivi des programmes développés par Tibu avec le soutien de l'IDEC. Donc, on célèbre la journée mondiale de la femme d'une manière innovante où justement, on donne la visibilité à l'ensemble des jeunes filles qui innovent dans le sport. Il y a une participation massive de l'IDEC et on est très heureux de voir cela. Évidemment, pour nous, la participation des entreprises est quelque chose d'extrêmement important. Nous avons participé aujourd'hui à cette deuxième édition de la course au solidaire qui a été organisée par Tibu Africa. L'objectif étant de plaider pour des mesures concrètes pour l'inclusion et aussi l'autonomisation des jeunes filles et des femmes par le sport. Et donc, on a été une vingtaine de collaborateurs de l'IDEC qui sont venus courir aujourd'hui pour soutenir cette belle cause. Et avec ça, bien sûr, l'IDEC confirme encore une fois son engagement pour l'innovation sociale par le sport. Le but de cette course, c'est de promouvoir l'émancipation des filles par le sport et de les encourager à continuer à faire du sport. Et je pense que l'objectif ici, il est rempli. Je ne sais pas le nombre exact de filles qui ont couru aujourd'hui, mais on était beaucoup. Et vraiment, moi, j'encourage fortement les filles à continuer à faire du sport, notamment à l'adolescence, etc. Il faut continuer. Nous sommes très heureux de participer à cette course qui milite pour l'égalité de genre. Et nous saluons l'IDEC qui est partenaire dans cette course et qui milite pour cette cause qui est noble. Je salue l'initiative de l'IDEC qui est une entreprise qui est toujours à l'avant-garde pour défendre la cause féminine. Je salue l'initiative parce que c'est un bon sport et aussi soutenir le mouvement des femmes en Morocco et c'est bon.